Dans cette vidéo, on va voir tout ce que tu as besoin de savoir sur le nouveau Torghast qui vient juste d'être refait. C'est parti ! Dans un premier temps, tu as des nouveaux rangs de légendaires, les rangs 5 à 6. Pour les débloquer, il y a une nouvelle monnaie qui vient de faire son apparition, donc tu auras toujours les cendres d'âme pour 1 à 4, et pour 5 à 6, tu auras les âmes cendrées. Pour en obtenir, il y a deux façons de faire. Tu as soit au niveau de l'antre, tu vas faire les assauts bi-hebdomadaires, soit les nouveaux étages de Torghast de 9 à 12. Et oui, du coup, Torghast s'agrandit, on a 4 nouveaux étages qui viennent de s'ajouter, le 9, 10, 11, 12. Sur ces nouveaux étages, tu l'auras compris, on peut choper les nouvelles âmes cendrées, mais outre ça, le système fonctionne exactement comme avant. C'est-à-dire qu'une fois que tu as validé l'étage 12 quelque part, sur toutes les autres ailes, tu peux directement aller à l'étage 12. Et en dehors de ça, tu vas évidemment gagner toutes les récompenses des étages d'avant. Donc tu auras juste à faire un 12 sur une aile et un 12 sur une autre aile dans ta semaine, exactement comme avant, ce que tu pouvais faire avec les étages 8. Depuis que Taragru est parti et a rejoint le raid, Torghast a bien changé. Désormais, ça va fonctionner avec un système de score, qui est symbolisé par des gemmes, où il va falloir faire au moins 4 gemmes pour valider un palier. Une gemme est équivalent à 40 points. Et les points, tu peux les obtenir de façon diverse et variée, mais en gros, il va falloir l'obtenir avec tous les moyens possibles. C'est-à-dire que tu peux obtenir des points en faisant un pourcentage de clean, donc tu as 100 points au total si tu clean l'entièreté de ton Torghast. Tu gagnes en fonction du nombre de jars détruites, tu peux gagner 10 points si tu tu es toutes les jars. Tu peux également, en récupérant toutes les âmes, tu as également une dizaine de points si tu récupères toutes les âmes. Tu as également l'up time du nouveau buff. En gros, tu auras une courbe à ta droite qui se recharge à chaque fois que tu vas tuer des créatures. Et si tu n'en tapes pas, donc par exemple si tu prends un chemin où tu vas être amené à ne pas taper de créatures pendant un bon moment, ton buff, il va fade ou il va être vers la fin. Et là, du coup, tu vas commencer à perdre pas mal de points. Et outre ça, c'est le temps total que tu as mis pour aller de l'étage 1 à l'étage 5 pour tuer le boss. Parce que oui, il n'y a plus 6 étages. Désormais, tu en as 5 et le boss est au cinquième. Et ça, pour le coup, je n'ai pas de clip pour te montrer, mais tu auras également accès à un arbre de talent spécifique à Torghast, un petit peu comme l'arbre de talent que tu pouvais avoir pour les visions horrifiques d'Enzot sur 8.3. Et voilà, désormais, tu sais tout sur le nouveau Torghast. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, ça coûte rien. Tu peux te désabonner à tout moment et à partager la vidéo autour de toi. Je te souhaite une excellente journée. Prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite.